L'économie expliquée par mon père Quelles étaient vos questions et j'en ai noté la plupart, pas toutes Que je vais poser aujourd'hui à Charles C'est un exercice qu'on essaiera de faire à peu près toutes les 5-6 émissions D'abord pour voir si vous suivez, puis on remassera les copies Et ensuite pour voir si vous avez des questions pour rendre ça un peu plus interactif Donc j'ai essayé de séparer ça entre questions structurelles, questions monétaires et questions politiques Je vais commencer par les questions structurelles concernant la France Et surtout, dans le futur, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser sur le site Ou à nous les poser en direct sous les vidéos, voilà Donc, bonjour papa Bonjour ma fille Donc je vais commencer aujourd'hui par quelques questions dites structurelles La première est de monsieur Frexit Qui te demande, qui te dit, voilà, Charles Gave est souvent critique de l'état stratège J'aimerais connaître son point de vue dans l'affaire Alstom, Technip ou Alcatel Et par ailleurs, quel devrait être le rôle des états dans la guerre économique mondiale ? Alors, c'est une question intéressante, mais je vais commencer par une incidente Vous voyez, la famille Gave a repris un club de rugby il y a 3 ans qui était en pleine déconfiture C'était épouvantable, qui était un des plus grands clubs de France, qui était bien rite Et en l'espace de 3 ans, en prenant les bonnes mesures, nous avons réussi à le faire réémerger Et aujourd'hui, il est en finale du championnat de France de deuxième division Si nous battons Perpignan, nous serons en première division l'an prochain C'est simplement pour vous montrer que quand on met les gens En deuxième division On montera en première division, on est en deuxième division Ah oui, oui, en top 14 En top 14 On montera en top 14 Et c'est simplement pour montrer que quand on prend les bonnes mesures Et qu'on met les gens comme il faut Qui prennent les bonnes mesures, sans vous embêter tous les jours à demander des détails C'est pas tellement difficile de retourner à une situation qui était quasiment désespérée Parce qu'il y a 3 ans, il était à la limite soit de ne plus exister Soit de redescendre encore dans les divisions inférieures Ce qui pour le biais de Saint-Olympique n'était pas possible Donc une fois de plus, il se fait simplement qu'il y ait une volonté Et que cette volonté s'applique avec fermeté Et en 3 ans, les résultats sont là Donc je vous dis ça parce que je suis très fier Mais alors donc, attends, recentre maintenant sur Alstom Qu'est-ce que tu penses de l'affaire Alstom ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire ? De ce que tu en as compris ? Qu'est-ce que j'en ai compris ? Parce qu'il y a aussi ce qu'on nous dit et ce qu'on comprend nous avec les éléments D'après ce que j'ai compris, Alstom était un des fleurons de notre industrie nucléaire Voilà Mais aussi, ils étaient dans d'autres choses Et ce qui s'est passé, c'est que les gens au pouvoir ont décidé pour des raisons bassement politiques Que le nucléaire, ça n'avait plus d'intérêt Alors qu'on était vraiment en avance et que c'était un domaine dans lequel on faisait vraiment la différence C'est la France, c'était un domaine d'excellence Et donc, ils ont commencé à vendre toute une série d'activités Pour littéralement lever du cash En se disant, on va vendre des trucs qui n'ont pas de futur Donc ils ont vendu à la découpe Ils ont vendu à la découpe Comme faisaient les traders dans les années 80 Comme faisaient les traders Et ils ont vendu ça à la découpe Et à mon avis, ils ont vendu pas cher Les meilleurs éléments, ceux où nous étions les meilleurs Et là encore, ça me rappelle l'État stratège Parce que cet État soi-disant stratège qui disait On va abandonner le nucléaire pour les éoliennes ou l'énergie solaire C'est du grand n'importe quoi Quiconque connaît un peu les sujets sait que c'est du n'importe quoi Donc c'était pour un motif bassement politique Comme de fermer Fessenheim Pour plaire au vert En fait, si c'était resté privatisé Ou si ça avait été racheté par une entreprise tierce Sachant que ça faisait des profits On aurait gardé ses emplois en France Et on aurait conservé la partie profitable Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu La partie profitable Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu une partie importante Du domaine nucléaire à General Electric Qui est une société américaine Qui elle-même a failli faire faillite un an ou deux ans après Et qui n'a rien respecté du cahier des charges que vous l'avez donné Quand elle l'avait, parce que comme elle était en train de faire faillite Elle ne pouvait pas D'ailleurs à ce jour, leur bilan est toujours un peu shady Et tous les ans vers août, juillet Quand ils déposent les bilans Il y a des trucs sur internet qui disent Ouh là là, Ouh là là, General Electric, ça va sauter Ça va sauter Donc General Electric se retrouve Alors Ils ont donc vendu Mais ce n'est pas le premier Parce que quand on réfléchit à ce qui s'était passé avec Péchinet Qui était un des leaders mondiaux de l'aluminium Qu'on a vendu au moment des années Mitterrand Si mes souvenirs sont exacts Donc sans qu'il y ait des opérations d'initié qui ont permis à beaucoup de gens dans l'entourage de Mitterrand de gagner beaucoup d'argent Ils ont vendu Péchinet Puis ensuite, on a perdu les ciments Lafarge Qui ont fusionné avec une entreprise suisse Et maintenant, qui se retrouve donc cotée en Suisse Donc ça fait des années Que ces soi-disant banquiers d'affaires Vendent, j'imagine, en touchant des commissions très grasses Des actifs Qu'on avait mis Un siècle ou deux à développer Qui étaient souvent des actifs du secteur privé D'ailleurs, qui avaient été développés en liaison avec le secteur public Mais qui étaient des actifs du secteur privé Et qu'on a vendus pour deux francs dessous Mais les commissions n'étaient pas deux francs dessous J'ai vu que, par exemple Dans l'affaire Alstom L'argent qui avait été payé aux consultants Et aux Et aux juristes Ça a été absolument inimaginable Qu'ils ont payé en frais de Alors, je crois que On se retrouve là devant A la fois un état stratège Qui résonne comme une planche Qui fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire Et une très belle explication Du capitalisme de connivence Où on voit très bien Qui a gagné de l'argent sur la découpe On voit pas très bien Quel était l'intérêt national français Donc, pour moi Il faut regarder un petit peu Les grands Commis de l'État Qui étaient avec D'abord Pompidou Ensuite avec De Gaulle Qui avaient monté tous ces systèmes Qui étaient souvent d'ailleurs Des corps des mines Des types Et ceux qui sont toujours Duis au pouvoir Sont presque L'inverse C'est-à-dire des gens Qui à la place De bâtir Et de prendre sur le long terme Essayent d'encaisser Des commissions Sur le court terme Quand j'étais Je vais donner un exemple personnel Parce que ça m'avait Beaucoup frappé à l'époque Quand j'étais Dans ma vie précédente Où j'avais monté Une société de conseil Qui s'appelait C'est Cogest J'allais voir Des clients Dans le monde entier Avec qui je parlais Et une grosse partie De mes idées Venaient de ces rapports Que j'avais établis En l'espace de 10-15 ans Avec les clients Et puis On s'est mis A gérer de l'argent Et l'argent Qu'on gagnait Sur notre gestion De portefeuille Devenait 10 ou 100 fois supérieur A ce qu'on gagnait Sur le conseil Et donc J'avais avec moi Deux associés Qui avaient fait La Harvard Business School Ils ont coupé Ils ont dit Ça ne nous rapporte pas assez On coupe On arrête C'est Cogest Ça paraît logique Ça paraît logique Sauf que Toutes mes idées Venaient de les contacts Que j'avais avec les clients Ah oui D'accord Qui étaient la meilleure du monde Et en l'espace de 10 ans En vendant ça à l'encan Etc Ben maintenant On n'a plus rien Et on se retrouve On n'est plus foutus Flammaville Ça fait 10 ans Qu'ils essayent de la finir Et qu'ils n'y arrivent pas Donc Ça ne sert plus à rien Alors attends Je veux dire Il n'y a pas de Pour mener une affaire Il faut avoir Une vision holiste C'est-à-dire que Parfois Il y a des gars Qui travaillent dans une affaire On ne sait pas très bien Ce qu'ils font Mais s'ils s'en vont Ça ne marche plus du tout Et personne ne comprend pas pourquoi Donc La première règle de la gestion C'est S'il n'y a rien de cassé Ne changez rien If it's not broken Don't fix it Alors attends Parce que je voudrais On parlait du nucléaire Du coup ça m'amène Sur une deuxième question Qui revient souvent Qui est La vision malthusienne De notre monde Et est-ce que tu penses Toi que le monde Est devenu malthusien Et est-ce qu'on doit Se préparer à cela Ou est-ce que tu penses Qu'on va trouver des solutions Aux pénuries d'énergie Puisqu'on parlait du nucléaire La fin du nucléaire Et le fait que les bobos Nous entraînent vers les éoliennes Qui ne marcheront pas Qui ne marcheront pas Puisque par définition C'est QFD Elle ne marche qu'une partie Elle ne marche que 25% du temps Donc Apprendre le problème De stockage d'énergie De rapatriement d'énergie Il n'y a pas de stockage d'énergie Si mes souvenirs sont exacts Mais je ne suis pas un scientifique La première batterie A été inventée Par un italien Qui s'appelait Voltage En 1800 Depuis 1800 On cherche désespérément Comment améliorer les batteries Pour pouvoir stocker l'électricité Et il y a eu des dizaines de millions d'ingénieurs Qui s'ont cassé la tête Et pour l'instant Ils n'y arrivent pas Donc Il y a deux possibilités On n'arrivera jamais à stocker l'électricité Ce qui est une possibilité inquiétante Et si on n'arrive pas à stocker l'électricité Il faut avoir des sources d'électricité Qui fonctionnent en temps continu Profondément Pour couvrir à peu près 90% des besoins Puis on a 10% des besoins Avec lesquels on joue Avec le voltaïque Avec le solaire Ou avec l'éolien Mais ce n'est pas ce qu'on fait Ce qu'on fait aujourd'hui C'est qu'on ferme le nucléaire Et non seulement ça Mais en plus Non seulement on ferme le nucléaire Mais on réduit la rentabilité du nucléaire Parce que lui Mettons qu'il produise à Je ne sais pas 30% On a signé des contrats Avec le solaire Ou les éoliennes Pour leur acheter le truc à 130% Donc quand ils peuvent produire EDF achète à 130% Un truc qu'ils pourraient acheter à 30% Donc on garantit la rentabilité du machin Qui ne marche pas Et on attaque la rentabilité De celui qui serait nécessaire C'est exactement le contraire De ce qu'il faut faire On n'a pas idée d'être aussi bête Et on le fait maintenant De plus en plus Donc dans l'économie En principe Il faut d'abord tirer Sur la ressource Qui a la rentabilité marginale La plus forte Puis on va vers les autres Au fur et à mesure Qu'on en a besoin De plus en plus Donc logiquement Le nucléaire devrait marcher A 100% tout le temps Et puis de temps en temps On irait chercher Un petit peu de voltaïque Si on en a besoin Et on le paierait Un peu moins cher On fait le contraire Est-ce que tu penses Qu'on va avoir une phase de creux Est-ce que tu penses Qu'on va avoir Avec leur bêtise de décroissance Une phase où on va Véritablement Devoir vivre une décroissance Avant qu'on revienne A une logique de grande personne Et qu'on refasse Des centrales nucléaires Mais le nucléaire Il faut 2, 3, 4, 5 ans Parfois pour les faire Pour les défaire Et pour le refaire Parce que là On a fermé des centrales Qui étaient historiquement Qui devaient être fermées Qui étaient trop vieilles Mais on a très bien découvert Que les centrales en fait Combattissaient Soit disant pour 40 ans Si on les a bien entretenues Elles peuvent durer encore 40 ans Il n'y a aucun problème Moi je préférais Qu'on ne joue pas trop avec ça Mais qu'on ait des trucs Un peu neufs Tu vois si on doit investir Dans un truc Je préfère qu'on ait un truc Un peu neufs Oui mais c'est pas C'est comme les avions Ça s'utilise Ça ne s'abîme pas Les avions Si on les entretenir bien Ça peut voler Jusqu'à la fin des temps C'est simplement bon Et donc Ce qu'on est en train de faire Pour revenir à la première question C'est que je suis Il y a des gens Qui ont bâti des dossiers Sur Alstom Qui vont peut-être Se terminer Devant les juridictions C'est-à-dire Qu'il y a peut-être Des gens qui vont aller en taule Ou qui devraient aller en taule Et je sais qu'il y a une partie Des gilets jaunes Qui vont commencer à lancer Des procès publics Où ils exposeront Le dossier d'Alstom Comme Si c'était un tribunal Il y aura comme un vrai tribunal Avec un juge Des avocats Ils essaieront d'exposer ça Au peuple français Pour qu'il puisse ensuite Voter dans la salle En disant Est-ce que vous pensez Qu'ils sont coupables Ou pas coupables Donc En tout état de cause Ça fait quand même Extraordinairement désordre Et Est-ce qu'on va avoir Une pénurie La pénurie Est absolument certaine À l'horizon de 2 ou 3 ans Ce qui veut dire Qu'à ce moment-là Le prix des énergies fossiles Du pétrole et du gaz Va exploser à la hausse Parce que ça fait maintenant 10 ans Que les grands groupes Comme Exxon ou Total Ne cherchent plus Ni gaz ni pétrole Leur budget de recherche A baisser de 60 ou 70% Oui mais dans ces cas-là Ils vont réouvrir Certaines forages En grandes eaux Et ainsi de suite Qu'ils ont fermées Parce que c'était pas assez rentable C'est possible Mais ça prendra 1, 2, 3 ans Et puis il ne faut pas oublier Avec ces grands groupes Ils seront assis sur les réserves prouvées Et ils gagnent beaucoup plus Sur une spéculation ? Non ils gagnent beaucoup plus En ne rouvrant pas trop vite Et en laissant le prix du mal Le prix monter Qu'en rouvrant tout de suite Leur but c'est quand même De gagner de l'argent Ça fait 10 ans Qu'on les empêche de gagner de l'argent Ils se diront Maintenant on va ouvrir Avec une sage lenteur Soir de montrer qui est le patron Et négocier avec les politiques Négocier avec les politiques Qui ne seront pas les mêmes Parce que le jour où les gens Vont se balader les pieds nus Dans la neige en France A cause de ça J'imagine que les politiques Qui auront été responsables De ce désastre Seront plus au pouvoir On ne sait jamais Mais enfin Ils ont tellement massacré Les atouts de la France Que je ne vois pas pourquoi Ils devraient rester au pouvoir C'est-à-dire On va avoir des gilets jaunes Puissance 10 Alors ce qui m'amène A la question d'après Quand même En logique Que penses-tu De ce que l'on appelle Le grand reset Et Nick Te demandais aussi Est-ce que tu penses Que l'on arrive A un déclin civilisationnel Alors le grand reset C'est quelque chose Dont les gens parlent beaucoup C'est grosso modo Ce que pensent tous les gars Qui vont à Davos C'est les Le symbole Le slogan de Davos C'était ceux qui Ceux qui auraient été Quelque chose dans le passé Rencontre ceux qui Se rencontrent ceux Qui espèrent être Quelqu'un dans le futur Tu vois C'est grosso modo De là où se rencontrent Pour employer Ma terminologie Celle de Sowell Les soins du Seigneur Les gars qui sont nés Qui sont nés pour vous gouverner Alors eux leur but C'est quand même Un gouvernement mondial Puisque s'ils réussissent A convaincre les gens Que nous sommes dans une période Par exemple Où nous avons Une pollution par le CO2 C'est un problème Qui ne peut être traité Qu'au niveau mondial Et donc Le gouvernement Rien à dire Il faut appeler La production d'énergie Au niveau mondial Contrôler tout ça Au niveau mondial Inutile de dire C'est ce qu'ils appellent Le grand reset Mais que si quelqu'un Contrôle la production D'énergie Au niveau mondial Comme l'énergie C'est l'économie Il contrôle l'économie Donc on va vers Un système Qui est contrôlé Par le sommet A la base D'un système Qui est contrôlé Par la base Donc le grand reset C'est certainement Le grand rêve De monsieur Attali Mais comme je le dis toujours Si vous avez suivi Les conseils d'Attali Depuis 20 ans Ou 30 ans Ou 40 ans Ou 50 ans Aujourd'hui Vous êtes ruiné Le type est D'une unité totale Donc La bataille Qu'on a aujourd'hui Dans le monde entier Du point de vue politique Et qui est très bien Cébolisée en Hongrie Par exemple C'est la bataille D'Orban Contre les Contre les mondiaux Donc la vraie bataille C'est les gars Qui c'est La responsabilité De la nation L'identité Et la souveraineté nationale Contre cette espèce De gros machin International Et la réalité Je viens de lire Un livre de Gérondot Qui est tout à fait remarquable Qui explique Que toute cette histoire De réchauffement atmosphérique C'est du pipeau Tu l'as rapporté au fait ? Oui je l'ai lu Il est très bien Et je vais l'interroger Et bien à bientôt Et c'est la première fois Que je vois un livre Où le type nous explique Par A plus B Comment C'est du pipeau Et comment Ils ont monté Le coup de pipeau Pour Pour atteindre Une gouvernance Pour atteindre Les populations Par exemple A un moment Il dit Si on Si on demande Aux français Est-ce que la qualité De l'air S'est améliorée Depuis 30 ans En France Il y a 63% Des français Qui disent Non non Elle s'est détériorée Et 1% Qui dit Elle s'est améliorée Or Elle s'est extraordinairement améliorée Il y a beaucoup moins de particules dans l'air Il y a beaucoup moins de saloperies Il y a beaucoup moins de Donc La quasi-totalité des français Aujourd'hui sont persuadés Que la qualité de l'air A baissé dans les villes Et c'est exactement L'inverse Qui s'est passé Et tout l'appareil De télévision Etc N'arrête pas de dire La production Ne cesse de baisser La qualité Ne cesse de baisser C'est pourquoi Ils y arrivent Parce que La commission européenne Fait passer Des Tests de qualité Qui deviennent De plus en plus durs Et donc Ils vous disent Aujourd'hui Il y a 80% Des villes Qui ne passent pas Les tests de qualité De l'Union européenne Mais ils passent Les tests de qualité D'il y a 20 ans Sans problème Et donc Il suffit de monter A un niveau Quasiment inatteignable La qualité de l'air Pour qu'on dise Regardez Nous ne cessons De perdre du terrain Donc On voit Des espèces de manœuvres Mais qui sont Des manœuvres De cuistres Et ce à quoi Je ne peux pas M'empêcher De penser C'est La presse Devrait Dénoncer Ces trucs là La quoi ? La presse Oui c'est ça Qui ? C'est ça Qui ? Pardon ? Donc Il y a une espèce De désinformation Inimaginable En quelque sorte Les oins du seigneur Ont pris le contrôle De la presse Mais le contrôle financier Le contrôle capitaliste De la presse Et se servent de ça Pour développer Leur accès Au pouvoir Et en ce faisant Ils mentent Sur à peu près Tous les sujets Et c'est ça C'est ça Qu'est l'extraordinaire C'est cette Prééminence Du mensonge D'accord On est bien Alors Maintenant que tu es bien Échauffé On va Faire une petite transition Ça c'était l'échauffement Maintenant on va passer Aux choses sérieuses Donc Pascal Tripier Constantin Te demande Quelle est ta position Sur la question De l'immigration En premier Et par suite Quelle est ta position Sur l'islam Dans l'immigration Et quelle est par ailleurs Ta position Sur cette question En tant que croyant Dans une approche Civilisationnelle C'est Une bonne question C'est une bonne question C'est une question Extraordinaire Comme un casse-gueule C'est pour ça que j'ai attendu Que tu sois échauffé Oui voilà Alors Je vais répondre De la façon suivante Donc il y a l'immigration L'islam Et la question civilisationnelle Certains des auditeurs Ont peut-être entendu parler D'un homme Qui s'appelait Jacques Ellul Jacques Ellul C'était un des grands esprits français Comme il y en a eu beaucoup Qui a exercé Dans le fond C'est alors L'université de Bordeaux A Sciences Po Bordeaux De 1945 A 2000 Mettons C'était à la fois Un sociologue Un théologien Il faisait partie Du conseil de l'église protestante En France Un analyste remarquable Il avait beaucoup De cordes à son arc Et il a été patron De la revue Esprit Qui était la grande revue protestante Et c'était plutôt un homme Qui sur le plan politique Était à gauche Il était plutôt à gauche Comme beaucoup de protestants Comme beaucoup de protestants J'allais le dire Comme beaucoup de protestants Et à la fin de sa vie Il a organisé Une réunion à Bordeaux Avec le recteur De la mosquée Al-Aqsa Qui est la grande mosquée Sunnite Au Caire Qui est un peu L'endroit où la théologie musulmane Est enseignée Paraît-il le mieux Bref Et le thème De cette réunion Qui a duré trois jours Dont les minutes Doivent être disponibles Quelque part Sur le net Je ne sais pas C'était La religion musulmane Est-elle compatible Avec la démocratie Et aussi bien Le recteur De la mosquée Al-Aqsa Que Jacques Ellul Ont tous les deux Conclu que non Donc la première question Aujourd'hui C'est la deuxième Si l'islam N'est pas compatible Avec la démocratie Puisque par exemple Il y a une égalité Entre les hommes et les femmes Ne serait-ce que ça Eh bien Ça pose un problème Pour ceux qui en tout cas Sont attachés à la démocratie La loi N'est pas égale Pour tout le monde Dans le monde islamique Les croyants Sont au-dessus Ceux qui croient En un dieu unique C'est-à-dire Les juifs et les chrétiens Sont en dessous Ils doivent payer Un impôt spécial Ce qui est déjà un problème Et puis tout en bas Il y a les gars Qui croient à rien Qu'on a le droit De tuer C'est quand même Les non-croyants Donc ça n'est pas Compatible avec la démocratie Avec la démocratie À la fin de sa vie Et lui Son dernier écrit Que vous trouvez Sur le net Ça a été Un petit livre Qui doit faire 25 ou 30 pages Sur justement L'islam La démocratie Etc Et il dit Quelque chose Que je trouve Tout à fait intéressant Je suis fondamentalement Pour l'immigration Mais je suis contre L'immigration islamique C'est-à-dire Il dit Vous laissez rentrer Tous les bouddhistes Parce qu'il dit L'immigration islamique Est une immigration De nature différente C'est une immigration De conquête Parce que pour eux Et pour des raisons religieuses Le Coran La charia Sont supérieures A n'importe quelle constitution Donc on ne peut pas avoir Si On a une position Entre le Coran La charia Et notre constitution Et bien à ce moment-là Le musulman Doit désobéir Il ne peut pas Être un bon citoyen Donc Ça pose un problème essentiel Il me semble Qu'il faut le régler Donc il disait Laissez rentrer Tous les bouddhistes Laissez rentrer Tout ce que vous voulez Mais ne laissez pas Rentrer les musulmans Parce que c'est Une immigration Différente Et que La religion musulmane Ne s'est développée Que par la force La violence Alors on me dit Mais l'église catholique aussi Sauf que quand Constantin Est devenu catholique L'empereur De Byzance Et bien Le monde Était déjà chrétien Alors qu'ils n'avaient pas Ils n'avaient pas d'armes A l'époque Ce n'était pas Le truc dominant Donc la religion chrétienne S'est développée Dans le monde Romain Par la base Et sans violence Ensuite Elle est devenue violente Je ne sais pas le contraire Mais en fait L'origine Ça a été non-violent Donc On a un vrai problème De D'inclusion de l'islam Dans nos C'est ce que disait Hittington Dans son livre La guerre des civilisations Il disait Le choc des civilisations Il disait Les frontières de l'islam Sont sanglantes partout Donc vous avez un vrai problème Je ne sais pas Comment on va le traiter Mais refuser De le considérer Est une erreur Énorme Intellectuelle Civilisationnelle Et comme le Coran Est non écrit Il a été dicté Par Dieu Directement À Mahomet On ne peut Rien changer au texte C'est-à-dire Il ne peut pas y avoir De concile Disant Écoutez On va changer cette phrase Parce qu'elle est malheureuse Mais ça ne peut pas être malheureuse Puisqu'elle a été dictée par Dieu Alors Sans transition On va parler Du pass sanitaire Madame Florence Beldaich Te demande Je cite Que penses-tu d'un souverainiste Qui défendrait le pass sanitaire Peut-on être souverain de son corps Sans liberté De pouvoir en disposer Un souverainiste Qui défendrait le pass sanitaire Ça peut peut-être exister J'imagine que Les nazis N'auraient pas vu de problème Avec Le pass sanitaire Arrête avec tes points Godwin Ça va partir direct Ça Il faut arrêter Tout Tout Similarité Avec le troisième Reich Un souverainiste Un souverainiste C'est un gars Qui se croit autorisé Parce qu'il représente le souverain A donner des ordres aux autres Et à les mettre en rang serré Et marcher dans la même direction Non ça c'est pas un souverainiste Un souverainiste c'est quelqu'un Qui dit justement Il va falloir qu'on redéfinisse nos termes D'accord Mais dans l'absolu Les souverainistes sont plutôt Pour une liberté individuelle Ils sont surtout pour la liberté De la nation Et pour Pour le Non mais regarde Philippot il se considère Comme souverainiste Et tu es allé à des passes De liberté Contre le pass sanitaire Contre le pass sanitaire Mais il y a des souverainistes Ce que je veux dire C'est que le souverainisme Peut être pour ou contre Oui Tandis que Le libéral Il peut pas être pour Non le libéral Peut pas être pour Le libéral peut pas être pour Moi je suis un libéral Le souverain parce que Puisque je suis pour l'égalité Devant la loi Le seul monde que j'envisage C'est celui Où la loi est exercée Au nom du peuple Dans une nation Et donc automatiquement Je suis libéral Puisque l'égalité devant la loi C'est la base du libéralisme Dans une nation Puisque le seul endroit Où il peut y avoir une loi Qui soit acceptée par la population C'est dans une nation Donc toi ce que tu dis C'est vous voulez vous faire Vacciner C'est super qu'il y ait Ce moyen scientifique C'est votre corps C'est votre corps Faites ce que vous voulez Mais en revanche C'est vrai que dans une certaine mesure On n'a pas le droit M'empêcher de bouger Parce que je refusais de le faire Voilà surtout Et dans la mesure Où ce vaccin Qui n'en est pas un Ne protège pas Autrui de moi J'ai pas d'incitation Non plus A me faire vacciner Parce qu'à la rigueur S'il y avait eu l'argument Pour moi De pouvoir dire Écoutez faites vous vacciner Parce que vous allez protéger Les petites vieilles Je l'aurais fait Pour les petites vieilles Mais comme je ne protège pas Les petites vieilles Que je sois vaccinée ou pas Je me dis Bah quoi bon Non seulement ça Et je ne connais pas Les effets secondaires A long terme Oui alors ça à la rigueur C'est moi qui pourrais prendre le risque Mais je pourrais dire Bon voilà par altruisme Parce qu'on vit en société Parce qu'on n'est pas des chiens Mais parce qu'on pense aux autres Mais là je me dis Mais même si je le fais De toute façon Ça ne change rien Ça ne change rien Et alors ce qui m'amène Une petite remarque incidente C'est que je ne comprends pas Cette folie de vaccins Apparemment il y a un médecin Un médicament Qui a l'air de comme le marché aujourd'hui Qui s'appelle l'ivermectine Oui l'ivermectine Et qui semble traiter le problème Si on a des médicaments Qui traitent ça C'est comme on a des médicaments Qui traitent la grippe Allez Pourquoi s'acharner sur ce virus ? Parce que ce médicament Ne coûte rien Alors le virus Coute la peau des fesses Donc est-ce que c'est Le vaccin Le vaccin Le vaccin coûte la peau des fesses Est-ce que c'est parce que C'est les groupes Pharmaceutiques Qui mettent une pression Inimaginable Pour qu'on fasse Pour qu'on vaccine La population tous les ans Ce qui leur fait Une ronde de situation Pas possible ? Sans compter que Certains parlent de trois doses Aujourd'hui Parle de trois doses Et puis qu'il faut refaire Tous les deux ans Tous les ans Tandis que moi Mon tétanos Que j'ai dû faire Quand j'avais 15 ans C'est tous les 10 ans Le rappel du tétanos Il y a un rappel Vers 42 ans Je l'ai refait T'as le bras comme ça Mais effectivement Tu ne le refais pas tous les ans La rage On a arrêté de devoir le faire Il n'y en a plus Mais on fait tétanos Diphtérie polio En général dans le même vaccin Avec des rappels Tous les Attends Ce doit être tous les 25 ans Et ce sont des vaccins C'est-à-dire qu'on a appris la maladie On l'a fait toute petite On l'a fait toute petite Et à partir de là Notre corps Créait les anticorps Tandis que là Ce ne sont pas des vrais vaccins Quand je discute avec des gens Qui ont l'air déconné quelque chose Ils n'ont pas l'air de considérer Que c'est un vaccin Ils ont l'air de considérer Que c'est une mutation Qu'on introduit dans notre corps Donc ça, ça me gêne un peu Donc la réponse à la question C'est On peut être souverainiste Mais on ne peut pas être libéral Je comprends Les souverainistes qui sont d'accord Je n'ai pas une grosse affection pour eux Ils m'inquiètent beaucoup même Ils t'inquiètent Moi aussi ils m'inquiètent Je place toujours Le choix individuel Au-dessus de la norme sociétale Absolument En fait c'est un peu ça la question Est-ce que tu places la liberté individuelle Au-dessus d'une sorte de considération sociétale De nous on sait Donc faites donc ce qu'on vous dit Nous on sait Faites donc ce qu'on vous dit Mais on n'a pas encore les preuves Que ça marche vraiment C'est-à-dire que Autant le vaccin contre la rage Et puis c'est pas comme si on avait eu Le distilben, le sang contaminé C'est pas comme si notre État En sécurité sociale Nous avait prouvé un grand savoir-faire Non ils l'ont pas montré Par le passé Et en plus L'hépatite C On en a eu On a eu beaucoup de dégâts Faits par des sachants Voilà Mais fions-nous des sachants Voilà Toutes les Georgina du foie de ce monde Alors On va faire une petite transition Et je vais t'amener sur les questions financières monétaires Parce qu'évidemment on en a aussi beaucoup Oui bien sûr Alors j'ai Carisoc Qui me demande si le franc suisse Est toujours pour toi une monnaie refuge Parce que le bilan de la BNS a changé Il est composé principalement D'US dollars et d'euros Et même si les Suisses ont claqué la porte de l'UE tout récemment Cela a-t-il vraiment de l'importance Et donc Le franc suisse est-il encore un refuge ? Ah oui Le franc suisse est un refuge Parce qu'il y a La stabilité juridique de la Suisse est considérable Il y a droit de propriété Et vote Vote populaire pour toutes les questions importantes Donc c'est certainement C'est certainement un refuge Alors ce que fait la Suisse aujourd'hui Qui est assez Assez rusé C'est que tout le monde doit avoir du franc suisse Donc du coup Le franc suisse devrait monter quasiment à l'infini Alors ce que fait la Banque Nationale Suisse Ils ne sont pas des dernières plus La dernière plus C'est qu'ils achètent par exemple des dollars Puisqu'il y en a trop Et puis ils se retournent Et à la place de les convertir en francs suisses Ils reprennent leurs dollars Et ils vont acheter immédiatement des actions aux Etats-Unis En se disant Bah On fait une espèce de swap Et comme ça Ça a assez peu d'affluence Sur le franc suisse C'est-à-dire que Ça n'empêche que le nombre de francs suisses augmente Mais il n'augmente pas En l'occurrence de ce qui se passe par ailleurs Et du coup les Suisses se retrouvent aujourd'hui propriétaires Les plus gros propriétaires De toute une série de grandes sociétés américaines Comme Google ou n'importe quoi Donc Dans le temps Ce qu'aurait dû faire la Banque Nationale Si elle était rusée Le truc normal C'est qu'on leur achetait Ils prenaient des dollars Et avec ces dollars Ils achetaient des obligations de l'Etat américain Mais aujourd'hui Il ne faut plus acheter d'obligations Ils savent que ça ne vaut rien Donc ils se disent La place d'acheter des obligations américaines Ils font ce que je conseille aux gens de faire C'est d'acheter du air liquide C'est d'acheter du air liquide Ou du air liquide américain Du Google Du Google ou n'importe quoi Donc Quelque part Quand le dollar se pètera la gueule Ils se retrouvent à la tête d'un portefeuille Qui vaudra quelque chose Qui vaudra moins Qu'est-ce qu'ils vont aujourd'hui Et ils n'osent pas prendre des obligations asiatiques ? Pour l'instant Ils n'osent pas des masses Alors A mon avis Ils ont dû commencer à acheter en douce Des obligations suisses Des obligations chinoises Mais par contre Je pense aussi Qu'ils doivent acheter de l'or Avec ça Ils doivent acheter de l'or Parce que On ne leur reprochera jamais ça On ne leur reprochera jamais On n'a jamais engueulé un banquier central Parce qu'il avait acheté de l'or On l'a parfois engueulé Quand il l'avait vendu Comme les anglais Avec Best Brown Dans les années 90 Mais Donc Oui c'est un refuge Le problème du franc suisse C'est qu'il ne paye rien du tout Ou même il paye moins Enfin je veux dire Il a des taux négatifs Et pour des bonnes raisons Puisque tout le monde en veut Et donc Quand tu réfléchis sur les sens Et là je vais faire une notion Qui est difficile à comprendre Pour les gens Il faut que vous vous accrochez Par exemple Tout le monde vous dit La Leaf Sterling S'est pété la gueule Depuis Le Brexit Le Brexit Bon Vous regardez On a fait une petite baisse De la Leaf Sterling Contre les monnaies de l'euro Mais si vous rajoutez Les taux d'intérêt Que la Leaf Sterling a payé Et les taux d'intérêt Que l'euro a payé La Leaf Sterling a fait beaucoup mieux D'accord Donc si tu es un investisseur Tu es content d'avoir placé tes sous En Leaf Sterling En Leaf Sterling Même si elle a baissé Même si elle a baissé Parce que t'as gagné plus Le franc suisse c'est l'inverse Il monte tout le temps Cette saloperie Mais en fait Il paye tellement peu Depuis toujours Qu'en fait Tu gagnes pas tellement d'argent Avec le franc suisse Mais t'en perds pas Donc en tant que valeur refuge Ça reste un refuge En tant que valeur refuge C'est pas mal En tant que valeur refuge C'est pas mal Mais si tu veux faire Un portefeuille Par contre Il vaut mieux aller sur des actions Parce que t'as pas de dividendes Voilà J'ai pas de dividendes J'ai moins T'as moins puisque tu Tu payes Je paye J'ai des taux d'intérêt négatif Donc C'est un refuge Mais à mon avis Ce que vous pouvez faire Avec du franc suisse Mais c'est pas mieux que de l'or C'est pas mieux que de l'or Non mais ce que vous pouvez faire Avec du franc suisse C'est que vous achetez Et vous le mettez soigneusement Dans votre coffre Et vous l'arrange Moi j'avais une famille Que je connaissais Il y a longtemps en France Qui avait du bien De plus très 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 longtemps Et l'un des petits-fils Ou arrière-petits-fils Arrivait à voir un jour Dans le compte D'un de ses grands-pères Qu'il avait découvert Dans une banque suisse Ces choses-là se passaient Vous savez autrefois Les familles avaient des comptes en Suisse Et bien Il a trouvé des billets France-Suisse Qui remontaient à 1920 Mais qui étaient toujours valables C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé Avec quelques milliers De francs-suisses Donc Mettre Mettre un petit peu De francs-suisses Dans un Dans un coffre Dans un coffre En France C'est parfaitement légal Et En 1942 C'était utile Ouais Alors Quels seraient tes conseils A un nouveau diplômé En matière d'investissement Et est-ce que Les crypto-monnaies Devraient faire partie Du tableau pour toi Alors les crypto-monnaies On est en train de travailler dessus À GAFK Avec des tas de choses On essaye de comprendre Il y a plusieurs choses Vous avez La notion de crypto-monnaie Puis vous avez la notion De chaîne Etc De De blockchain La notion de blockchain C'est très intéressant Je crois Qu'il faut surveiller Avec énormément d'intérêt C'est l'arrivée Du crypto-yuan Parce que les chinois Vont commencer à sortir Un crypto-yuan Qui sera garantie Par l'état chinois Donc si vous avez de l'argent Vous le mettez en crypto-yuan Et moi par exemple Je me bagarre Mais quasiment Toutes les semaines Quand je veux faire Une opération En France Avec ma banque En France Pour envoyer de l'argent A droite et à gauche Ils ne veulent pas Ils téléphonent tout de suite Au ministère des finances Pour savoir si j'ai le droit Ou si je n'ai pas le droit Donc les banques français Sont devenues un endroit Où la délation En fond les banques français Ce n'est qu'une seule Raison d'exister aujourd'hui C'est de dénoncer Le contribuable au fisc Compte tenu De nouvelles réglementations A partir du moment Vous serez dans le crypto-yuan Vous aurez cet argent Qui sera à vous Que vous aurez Dans votre téléphone Et vous en ferez Ce que vous voudrez Quand vous voudrez C'est à dire Que vous allez Non pas tourner Les réglementations Mais vous allez A partir de ce crypto-yuan Faire ce que vous faites De votre fric Sans demander la permission A la banque Ni au ministère des finances Et je ne sais pas Quelle va être la réaction Des banques Et du ministère des finances Mais ça ne va pas leur plaire Parce que leurs dépôts Vont disparaître Mais ça ne sera pas illégal Donc pour moi Le truc qui risque C'est le crypto-yuan Parce qu'à ce moment-là Vous ferez Vous ferez vraiment Ce que vous faites Et vous investirez Comme vous voulez Dans votre téléphone Et personne ne saura Ce que vous avez Sauf le gouvernement chinois Ce dont je me contrefous Parce qu'aujourd'hui C'est le gouvernement américain Et le gouvernement français Qui sont au courant Donc je ne sais pas S'ils sont pires ou meilleurs Que le gouvernement chinois Mais je pense que Le gouvernement chinois S'intéressera beaucoup moins À moi Que le gouvernement français S'intéresse à moi Alors dans la même verve Gobi te demande Puisque la monnaie Est un bien commun Ne devrait-on pas faire En sorte qu'il n'y ait Qu'une banque centrale Mondiale Genre une seule banque centrale Pour tout le monde Et sinon Que penser De la séparation Des banques de dépôt Et des banques financières Alors La banque mondiale Non C'est une très très mauvaise idée Parce que vous avez des Ce que je dis toujours Par exemple la France Pour des raisons historiques Et culturelles A 70% de fonctionnaires De plus que l'Allemagne Bon C'est le secteur privé français Qui paye le coût Du siège social français Qui a 70% de fonctionnaires De plus que le siège social allemand Donc Si vous faites ça Si vous n'avez qu'une monnaie mondiale Et qu'il n'y a pas De ces mécanismes d'ajustement Il n'y aura plus Une industrie en France Dans 10 ans C'est ce qu'on voit avec l'euro Donc c'est complètement idiot Donc chaque pays Doit avoir sa banque centrale Encore une fois Je renvoie à la Bible Et Comment ça s'appelait L'endroit où ils sont Où ils sont tous mis sur la gueule Quand ils ont bâti une tour La tour de Babel La tour de Babel Donc Chaque pays a droit à sa monnaie Puisque la monnaie C'est l'expression De la volonté du pays De vivre ensemble Donc s'ils ne s'entendent pas bien La monnaie sera faible S'ils s'entendent très très bien Comme en Suisse La monnaie sera forte Mais vous ne pouvez pas avoir Puisque les monnaies Reflètent la productivité Donc très bien Ça c'est une fausse bonne idée La vérité existe dans la diversité Pas dans l'unanimité L'unanimité c'est une erreur Bon ça c'est la première question La deuxième question c'était quoi déjà ? La deuxième question c'était la séparation Des banques de dépôt Et des banques financières Voilà ça c'est une question très importante Parce que La banque de dépôt si vous voulez C'est l'endroit où vous laissez votre fric Et vous n'y connaissez pas grand chose Et vous ne demandez rien à personne C'est le crédit agricole C'est le crédit agricole Ou c'est la poste Voilà Tu mets ton salaire Et puis tu ne joues pas avec C'est juste pour payer EDF Tes courses Voilà c'est l'endroit Voilà Et donc Celle-là on ne devrait pas y toucher Celle-là elle devrait avoir le droit De faire assez peu d'opérations spéculatives Elle devrait dans le fond Littéralement acheter des obligations d'Etat Et de l'or Et de l'or Et pas s'amuser à faire des saloperies Et puis vous avez Les banques d'affaires Qui autrefois étaient La banque de Suez La banque Rothschild Et qui elles prennent des participations Et prennent des risques avec l'argent Des associés Et en principe dans le temps Les banques d'affaires Étaient responsables Sur l'ensemble de leurs fonds propres Oui c'était quand tu parlais De ton vieil ami M. Gutzviller Ils étaient responsables Sur l'ensemble de leurs fonds propres Et de leurs fortunes Personnelles Oui oui Et ça Tout était hypothéqué Dans une bonne banque d'affaires Au 19ème Au début du 20ème S'il y avait 4 ou 5 associés Dans la banque d'affaires Ils étaient tous dans la même pièce De façon à ce que les 4 autres Sachent que faisaient le 5ème Il n'y en a pas un Qui prenne des positions imbéciles Et qui foutent la banque en l'air Sans que les 4 autres soient au courant Mais depuis la fin des années Clinton Dans le monde entier On a fusionné les banques d'affaires Et les banques de dépôt Donc ça c'était le Glass-Sigalac Et fusionner une banque d'affaires Et une banque de dépôt C'est fusionner le casino et la poste C'est pas parce qu'elles s'appellent Toutes les deux les banques Qu'elles font la même chose C'est-à-dire ce qu'ont fait A ce moment-là les grandes banques Les types qui ont fait ça C'est que les types de la banque d'affaires Etant beaucoup plus malins Que les types de la banque de dépôt Ont pris le pouvoir Et ont pris les dépôts des gens en dessous Des petits gens Pour s'amuser à spiller Mais plus avec leur fric Comme ils le faisaient Avec votre fric Avec les frics des petites retraites Et ça c'est complètement inadmissible Logiquement Parce que surtout les gens Qui ont mis leur pognon là A la poste Ils l'ont pas fait pour spiller D'abord ils l'ont pas fait pour spiller Ils savent même pas que le type spille Et en plus si ça marche pas C'est lui qui risque de prendre la note Alors que l'autre il aura rien Puisqu'il sera mis Il faut que t'expliques c'est quoi spiller au fait Spiller c'est simplement Je crois que c'est un terme Yiddish C'est un terme yiddish Qui vient de la bourse de New York Qui veut dire Vous achetez à peu près 100 fois votre mise Ça veut dire spéculer Mais très très fort Très très fort Et avec des effets de levier gigantesques Donc Celui qui a permis la fusion Des banques d'affaires Et des banques de dépôt en France Qui a été à l'origine De tous nos malheurs C'était un gars qui s'appelait Michel Debray C'était donc il y a très longtemps Qui sont responsables De toutes les choses horribles Qu'on a fait sous la sec Absolument Michel Debray C'était le désastre absolu Bref On en reparlera un jour Parce que c'est quand même Un drôle de gars Et Il faut bien se rendre compte D'un truc C'est que logiquement Une banque Ça doit être Non seulement très Conservateur Mais Ça peut prêter de l'argent Aux gens du coin Mais On en gagne beaucoup Avoir Avoir beaucoup de banques Et des banques Qui sont quasiment Régionales C'est à dire C'est à dire C'est une bête Une bête un peu curieuse Mais très puissante Disait toujours Entre un homme Qui a des actifs Et un homme Qui a de l'éthique Je prêterai toujours A celui qui a de l'éthique Or aujourd'hui On a un système Qui ne prête Qu'aux actifs Et pas à l'éthique Donc pour qu'on puisse Represser l'éthique Il faut qu'il y ait Connaissance par le banquier Local de son client local Et qu'il y ait Un contrat de confiance Qui soit établi Entre les deux Ce que j'essaie de dire C'est qu'on a bâti Un système aujourd'hui Qui est fait Pour favoriser La fraude Et les excès Bon bah écoute Il va falloir Parce que Charles doit partir Mais je vais quand même Finir sur deux petites questions Qui ont été posées Qui n'ont rien à voir Et qui sont en dehors Des thèmes Mais qui sont rigolotes La qualité que tu préfères Chez un homme Chez un homme au sens large Chez un homme Au sens large C'est la capacité A dire la vérité C'est-à-dire qu'on puisse Le faire confiance Il ne se couchera pas Parce que je suis puissant Il me dira Non non T'es en train de dire Une connerie Mais sans méchanceté C'est-à-dire que Une espèce de De relation à l'autre Qui n'est pas une relation De servilité Mais une relation De confiance En disant On peut se parler Alors celui-là Je sais qu'il va être difficile Pour toi Parce que ce n'est pas ton caractère Mais le personnage historique Que tu méprises le plus Le personnage historique Que je méprise le plus J'ai souvent pensé Des personnes historiques Que j'aimais bien Que je méprisais Il y en a beaucoup Mais c'est peut-être Ponce Pilate Ponce Pilate Parce que Ponce Pilate Savait Que le Christ Était innocent Mais pour ne pas avoir D'emmerdement Avec les juifs Il s'en est lavé les mains Il s'en est lavé les mains Donc le type Qui s'en lave les mains Il n'y a pas de courage Qui dans le fond Cherche Devant une vérité Parce qu'elle regarde Tu peux te laver les mains En te disant Je ne sais pas Je ne sais pas Tu dis Je ne peux pas trancher Mais lui il savait Mais lui il savait Que le Christ est innocent Et il l'a condamné Pour ne pas avoir D'emmerdement Donc ça c'est de la lâcheté Et ça c'est vraiment De la lâcheté Et c'est de la lâcheté Dans une position de puissance C'est de la lâcheté Dans le pouvoir Si tu es en bas Que tu es un pauvre gars Que tu sois lâche Mon Dieu on peut le comprendre Mais si tu es en disposition De pouvoir Et que tu es lâche A ce moment là Ça amène à des grands Grands désastres Et en dernière question Attention c'est une question Très difficile Et tu n'as pas le droit De dire la Bible Le livre que tu aurais voulu écrire Le livre que j'aurais voulu écrire C'est probablement Le livre de Bertrand Jouvenel Qui s'appelle Du pouvoir Parce que c'est une espèce D'analyse extraordinaire De la façon dont le pouvoir Politique Croît de façon ininterrompue Et sans que tu puisses Vraiment l'arrêter Et c'est une espèce de J'ai été fasciné par ce livre Parce que c'est la première fois Que je voyais La description d'un phénomène Comme cette croissance Perpétuelle de l'État Expliquée de façon Parfaitement calme Et parfaitement Comme quelque chose D'inévitable Et donc je crois Que c'est un des exercices Les plus extraordinaires Que j'ai vu de logique De logique pure En disant Vous voyez si vous faites ça Ça mène automatiquement à ça Et donc du pouvoir Ça m'a beaucoup Beaucoup travaillé D'ailleurs quand j'écris Très souvent Tu repenses à lui Je repense à lui Puis je vais lui piquer des phrases Je vais lui piquer des idées Sans le mentionner Bien sûr Voilà Merci beaucoup Ceci termine Donc notre petit exercice De poser vos questions À Charles Gave Qu'on essaiera de faire De temps en temps Je garderai les questions Que vous m'avez posées déjà Et les reposerez à ce moment-là J'espère que vous aurez été satisfait Des réponses Et voilà N'hésitez pas À nous reposer des questions Et on vous retrouve La semaine prochaine Pour un nouveau numéro De l'économie expliquée par mon père Et à les Biarritz Et à les Biarritz Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada